Et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Trading Analyse, nous sommes le dimanche 19 juin 2022 et on va voir ensemble ce qu'il s'est passé cette semaine sur les indices boursiers, également sur le Bitcoin. Et petite information, la plateforme étudiante est dorénavant disponible. Si votre compte étudiant qui est encore en cours de validité n'a pas été automatiquement transféré sur la plateforme, eh bien n'oubliez pas d'envoyer un email au support pour que l'équipe vous fasse la transition manuellement du coup. D'ailleurs sur les forums de discussion, j'ai commencé à poster déjà des premières petites informations, notamment en crypto-monnaie sur le Bitcoin. On avait vu il y a quelques jours, je vous disais qu'on arrivait sur un niveau de support assez important. Je vous donnais un petit peu mes conseils concernant ce qu'il fallait faire, que vous fassiez de l'investissement du swing trading, du trading, du day trading ou du scalping. On a également eu aujourd'hui, je vous ai posté un petit truc sur le Dow Jones également, où on voit un petit peu ce qu'il faut faire actuellement, ce qui se passe. C'est ce qu'il y a d'intéressant sur le Dow Jones. Donc c'est l'avantage de rejoindre l'école Alex Trading, c'est que vous allez rejoindre une plateforme pédagogique qui va vous permettre d'avoir un écosystème propice à la réussite pour pouvoir poser vos questions, apprendre et acquérir de l'information, une rigueur au niveau de l'analyse technique, etc. pour les traders, mais également des informations intéressantes pour les investisseurs. Voilà, je ferme du coup, c'est une grande parenthèse, mais je vous propose qu'on passe tout de suite à notre trading analyse. C'est parti ! Bonjour à tous, c'est Alexandre, le trader indépendant. Et aujourd'hui, on a tout simplement pas mal de choses à dire sur ce qui s'est passé cette semaine. Je vous propose qu'on ouvre les graphiques et que l'on regarde cela ensemble. Eh bien, le CAC 40, beau plongeon, beau plongeon, et on revient chercher le niveau qu'on avait ici, courant Mars, on avait fait une belle baisse, d'accord ? On avait fait un pic avec un beau rebond, voilà. Eh bien, tout simplement, on revient sur ces niveaux-là et on est, eh bien, en quelque sorte, en suspens. Voilà, parce qu'on va dire qu'on va avoir ici différents niveaux. Si on prend les clôtures des anciennes bougies, on va avoir les 5900, les 5900 qui jouent rôle de support, on va également avoir les 5800. Je vais essayer de les viser, voilà. Et donc, vous comprenez bien que les 5900, on est ici, les 5800, on est ici, et que, bah, ici, potentiellement, on va avoir des réactions, d'accord ? Donc, il va falloir surveiller, pour les traders, on va chercher des achats sur ces différents niveaux de support pour pouvoir prendre des petits mouvements, surtout en day trading et en scalping. En swing trading, c'est trop tôt pour prendre. On va pas prendre d'achats en swing trading ici, c'est trop tôt. On peut pas prendre de ventes à découverte en swing trading ici, c'est trop tard. Le train est passé. Il aurait fallu se concentrer sur ça, d'accord, et aller chercher sur des plus petites unités de temps pour pouvoir prendre nos mouvements baissiers ici. Mais c'est pour ça qu'il faut de la patience, hein. Pas de précipitation, on va pas prendre de position parce qu'on a loupé le train, etc. C'est là qu'on fait de la merde. Donc, ici, sur le CAC 40, eh bien, on arrive sur un niveau assez, assez important qui est, en réalité, l'ancienne zone de travail qu'on avait ici sur les plus hauts avant la baisse, le flash crack qu'on avait sur le début de l'année 2020. Eh bien, tout simplement, on est sur ces niveaux-là. Donc, forcément, il y a une légitimité, il va y avoir du travail d'effectuer dessus. Et là, ce que je vous montre ici sur le CAC 40, c'est valable pour l'ensemble des autres indices pratiquement, hein, surtout les indices européens. On verra un petit peu les indices américains, il y a quelques divergences. Mais, grosso modo, on est sur des zones où il va y avoir des réactions. Donc, ici, je récapitule, on va chercher des achats en trading pour du détrading et du scalping, bien évidemment, sur ces niveaux de support. Ou alors, si, finalement, on passe ces niveaux de support, eh bien, on attend de revenir en contact dans tant que résistance et on ira chercher des ventes, d'accord, des ventes à découverte. Et pour le swing trade, aujourd'hui, c'est un petit peu trop tard. Voilà, soit on attend pour faire des achats, mais ce n'est pas encore prêt, soit on veut faire des ventes à découverte. Dans ces cas-là, on attend une respiration, on attendra de se remettre dans le mouvement parce que là, c'est trop tard pour prendre une vente à découverte en swing trading, notamment quand on est sur un gros, 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 gros niveau de support. On va partir, du coup, sur le DAX. Regardez le DAX, j'ai laissé toujours mon tracé. Je vous disais, attention, la réintégration, attention, si, attention, ça. Je sais que j'avais reçu des emails de gens qui me disaient, mais tu nous fais chier avec ta réintégration. Bah oui, mais écoutez, je n'y peux rien, c'est ce qui peut se passer sur les graphiques et il faut ne pas exclure ces possibilités. Et d'ailleurs, on le voit ici, bam. Donc, au bout d'un moment, il ne faut pas essayer d'avoir raison. Ce n'est pas le but, c'est d'essayer de comprendre ce qui peut se passer et d'être prêt à ce qui peut se passer sur les graphiques. Donc, il ne faut pas écarter tous les scénarios possibles. Bien évidemment, on va privilégier les scénarios avec des grosses probabilités en fonction du contexte, en fonction des indicateurs techniques, en fonction des différentes temporalités et des corrélations avec d'autres actifs boursiers, bien sûr. Donc là, vous voyez qu'on peut aller très, très loin et on peut pousser la chose encore plus loin si l'on le veut. Mais il faut faire attention. Réintégration ici, forcément, on repasse en dessous de cette droite de tendance qui joue rôle de résistance oblique. Donc, il va falloir de nouveau recasser cette résistance pour pouvoir, eh bien, peut-être, essayer d'espérer les mouvements haussiers. Donc, pour l'instant, on revient sur des mouvements haussiers et si on met en corrélation un petit peu avec ce qui se passe, vous voyez, les zones de travail avant début 2020, eh bien, on est à peu près sur ces niveaux-là. Donc ici, encore une fois, on revient sur des niveaux de support qui sont assez costauds. On va avoir le niveau des 13 000 ici. On va avoir également les 12 500, que je les chope, voilà, 12 500 ici, qui sont des gros niveaux à surveiller sur lesquels, encore une fois, c'est identique au CAC 40. Quand on est dessus, en des trading, scalping, on cherche des achats. En swing trading, le train est passé. On va attendre d'avoir plus d'informations, plus d'éléments sur notre graphique ou alors d'essayer d'affiner le timing sur des JT plus petites, 4 heures, 1 heure, 30 minutes, pourquoi pas, pour pouvoir essayer de choper des swings. Mais là, encore une fois, bien évidemment, on fait attention le contexte. On est sur des gros, gros niveaux de support. On passe sur le Dow Jones. Le Dow Jones, regardez ce qui se passe. Je vous avais parlé de cette très belle droite de tendance qu'on a ici, d'accord. Bon, là, il n'y a pas de surprise. Voilà, on évolue dans un beau canal baissier. Il faut faire attention à ça. J'en avais déjà parlé l'autre fois, d'accord. OK, on avait de légères divergences sur ces niveaux-là, qu'on a l'impression d'invalider, de breaker sur ces niveaux-là. Donc, à voir si ce niveau de droite de tendance... Tiens, alors attendez, je vais peut-être mieux le refaire parce que c'est un peu brouillon. C'est ce niveau de droite de tendance que l'on a ici. Voilà, tiens. Et encore, ce n'est pas bien droit. Je vais vous le tracer cette fois-ci correctement. Hop, voilà. Excusez-moi, je ne suis pas Picasso. Voilà, impeccable. Si ce niveau de support, la droite de tendance en support ici, tiens, effectivement, on peut avoir un rebond ici aussi. Mais étant donné que la droite de tendance qu'on avait, de la légère divergence haussière qui se dessinait sur le RSI, je vous en avais parlé, et qui a bien été breaké sur ces niveaux-là, effectivement, un break ici avec une validation de clôture pourrait venir faire une accélération du mouvement, bien sûr. Alors, pas aussi gros que la flèche, mais aller chercher les différents niveaux qu'on aurait ici en intermédiaire, c'est-à-dire les 2008, on a les 2009, les 29 000, 28 000, 27 000, etc., 26 000, 25 000, etc. Vous comprenez un peu le principe des différents paliers de prix. Ça, c'est des scénarios à ne pas exclure. Encore une fois, on a un tradé, en scalping, on va chercher des achats. D'accord ? En swing trading, c'est trop tard, on attend de voir ce qui va se passer. Si on a un break, on a une respiration, on peut prendre un swing trade. Pareil, en dé-trading, scalping, si jamais on vient de casser ces niveaux de support, on attendra d'avoir des reprises haussières, des respirations, et de revenir en contact en tant que résistance oblique, donc droite de tendance en tant que résistance, pour pouvoir faire des shorts sur ces niveaux-là. Et dans le cadre d'un investissement, de toute façon, et ça permet, c'est des soldes en quelque sorte actuellement, pour ceux qui veulent faire de l'investissement long terme, c'est des soldes. On est sur des mouvements baissiers qui sont, je ne vais pas dire constants, mais qui sont sur le long terme. On a quand même une belle baisse qui s'effectue. Donc effectivement, à chaque arrivée sur des niveaux de support important, c'est l'occasion de décaler son PRU à la baisse en achetant de nouveaux actifs sur les niveaux de support. Alors, on ne fait pas du all-in, encore une fois, ça je le dis d'ailleurs sur les forums de discussion de l'interface étudiante, pas de all-in pour les investisseurs. Attention, on n'est pas à l'abri que les baisses continuent qu'on ait cherché de nouveaux niveaux de support. Ce serait con si vous avez 15 000 euros de côté d'avoir mis les 15 000 euros sur les 29 000 alors que peut-être que dans 6 mois, nous serons à 27 000. Il aurait mieux valu faire le all-in dans les 27 000. Et encore, on ne fait pas de all-in quand on a l'argent de côté, mais on va investir pourcentage par pourcentage de ce portefeuille de réserve sur les différents paliers. 5 % par-ci, 10 % par-là, 5 % par-ci, etc. Ça permet de lisser dans le temps vos zones d'achat et de décaler votre PIRU et la baisse pour essayer de l'optimiser au maximum sur les mouvements baissiers. N'oubliez pas, pour les investisseurs, vous n'êtes pas trader, vous faites de l'investissement et pour les traders, vous faites du trading, pas de l'investissement. Si vous avez des compétences pour les deux, on peut essayer de mélanger les compétences mais avec parcimonie toujours, toujours, toujours. On va partir maintenant sur le Nasdaq. Le Nasdaq, c'est le copier du Dow Jones avec quelques petites différences qui sont beaucoup plus en corroboration avec le SP500. Mais grosso modo, on a ici des indicateurs techniques qui sont assez baissiers. On va avoir des petites divergences qui se sont affichées, qui se sont invalidées et qui ont enchanté des mouvements baissiers. On va avoir également, si on prend l'ensemble de cet élément, on va avoir également, oui, bon, voilà, ici, on va avoir des choses qu'il va falloir surveiller. Que va-t-il se passer ? Ça, c'est des choses à, voilà, on peut essayer de se dire on va rebondir, on va peut-être casser, etc. Ce sont encore une fois des scénarios qu'on va mettre en avant mais il faut être devant le graphique pour pouvoir comprendre concrètement ce qui se passe à l'instant T et pouvoir capter le mouvement, achat, vente, etc. En fonction de si vous avez un style plutôt très court ou plutôt long, voilà, si on fait de l'investissement ou du trading ou du day trading ou du scalping ou du swing trading, etc. Vous commencez à comprendre la chose, je ne m'adresse plus, je pense à des débutants, en principe, si vous regardez le trading analyse et que vous avez déjà un petit peu de vocabulaire, un petit peu de compréhension sur le trading et l'investissement en termes. Donc, si vous n'en avez pas, je vous invite et je vous renvoie sur les formations de l'école Alex Trading. On va partir sur le SP500, hop, moi j'aime bien enlever les tracés comme ça, au moins c'est propre à chaque fois que je rouvre les graphiques. On va partir sur le, je vais l'enlever ici aussi, hop, sur le SP500, SP500, c'est à peu près ce qu'on a sur le Nasdaq, on va avoir des mouvements très baissiers, on a un biais baissier, on arrive sur des nouveaux niveaux de support et je pense qu'on a de la marge parce qu'on va avoir également la zone de travail ici, ici, d'accord, donc si on met les niveaux, voilà, on est à peu près sur ces niveaux-là, donc je pense qu'on a encore de la marge de baisse avant de peut-être rebondir ou alors tout simplement de ranger, breaker, ranger, breaker, voilà, ou alors de rebondir sur le deuxième niveau de support. Mais ça encore une fois, voilà, ce sont des scénarios qu'il faut conserver, qu'il faut connaître pour ne pas être surpris le jour où ça arrivera et savoir déjà comment vous allez orienter vos trades, tout simplement, c'est le but de tout trader ou d'investisseur, c'est de savoir déjà quoi faire dans telle situation. Donc ça demande bien sûr de visionner les différents scénarios, de comprendre les différents scénarios qui existent et ensuite, par la suite, c'est que du bonheur, c'est à vous de poser vos billes. On va partir sur le bitcoin, le bitcoin, encore une fois, voilà, je vous disais, attention, ici, d'accord, range, sortie réintégration, support, cas sur support, blablabla, billets baissiers, etc. Moi je me rappelais encore quand je faisais des vidéos et que je disais ici surtout n'achetez pas, n'achetez pas, je sais que l'équipe a dû modérer les commentaires sous les vidéos parce qu'il y en avait certains qui étaient ouf, c'était des insultes dingues, en disant espèce d'enculé, mais tu te rends compte de ce que tu es en train de dire, tu es en train de dire à ta communauté de surtout pas acheter à 35 000, mais tu es une honte, tu ne devrais même pas faire de vidéos, etc. Encore une fois, moi je ne suis pas là pour vous dire que j'ai raison ou savoir qui a raison et qui a tort, je suis là pour vous mettre en avant les différents scénarios, les probabilités, ce qui est plus évident que d'autres et je vous disais que cette hausse pour moi techniquement elle n'est pas saine, d'accord ? Donc moi personnellement je vous disais que je ne me plaçais pas acheteur ici sur ces niveaux parce que je ne la trouvais pas saine. Alors on peut acheter un petit peu en investissement en termes sur différents paliers mais en tant que trade, moi je ne faisais pas de swing trade à l'achat et au contraire je vous disais le billet il est baissier sur le Bitcoin qui est la ligne directrice de l'ensemble des crypto-monnaies et si le Bitcoin baisse l'ensemble des cryptos majoritairement va baisser sur le long terme pas forcément à la même proportion pas forcément les mêmes jours mais au moins sur un mois, deux mois si le Bitcoin baisse ça va souvent entraîner également les autres cryptos et c'est ce qui se passe actuellement et on arrive encore une fois sur des niveaux assez ouf et n'oubliez pas c'est pas parce qu'on rentre en zone de survente comme ça a été le cas ici que ça veut dire qu'on va repartir à la hausse quand on en sort au contraire ici on a rangé avant de repartir à la baisse donc ce que je peux voir sur les différents groupes forums machin truc même commentaire de vidéos où les gens disent on est en survente faut acheter attention attention on ne se base pas que sur la survente il faut prendre en compte d'autres éléments techniques il faut aller affiner sur des unités de temps plus petites pour savoir exactement le comportement de l'actif ce qui se passe pour être sûr que la hausse que l'on peut avoir et il y a des probabilités derrière et qu'on peut essayer de sortir des billes dessus encore une fois on n'est pas en train de jouer au casino si vous voulez aller au casino vous allez regarder sur google map tapez casino vous allez au plus proche de chez vous je ne parle pas de la boutique je parle du truc où vous mettez de l'argent ou à la roulette les machines à sous et vous faites plaisir vous vous prendrez moins la tête ça durera ce que ça durera et en plus vous aurez de belles hôtesses qui viendront vous servir bien souvent des boissons des petits fours gratuitement encore ça dépend des casinos il y a certains casinos de province effectivement ils font tout payer là vous vous amuserez plus mais le trading si vous venez sur un graphique si vous venez sur un courtier pour faire de l'investissement ou du trading c'est pour faire de l'investissement ou du trading on n'est plus dans le cadre d'un jeu on n'est pas là pour jouer pour miser pour spéculer pour dire on verra bien ce que ça va donner je ne sais pas ce que je fais et puis de toute façon si jamais je gagne je gagne le gros lot ça ne fonctionne pas comme ça il y a des choses à prendre en compte il y a l'analyse technique quand on fait du trading c'est l'analyse technique qui est primordiale quand on fait de l'investissement long terme c'est l'analyse fondamentale qui est primordiale on peut utiliser un petit peu l'analyse technique en analyse fondamentale pour optimiser ses points d'entrée seulement et en analyse et en trading on n'utilise jamais l'analyse fondamentale pour se positionner on s'en fout de savoir ce que dit tel média de ce que va faire telle entreprise on est trader on est là pour jouer et surfer sur les micro mouvements que l'on va avoir sur des séances en intraday en intra week ou parfois sur quelques semaines et qui sont complètement bien souvent décorrélées du côté fondamental donc ça il faut le prendre en compte il faut l'accepter et surtout il faut ne pas essayer d'avoir raison il faut comprendre les probabilités via votre analyse technique et qu'est-ce qui se passe quand vous savez que vous avez un truc qui a 90% de chance de s'arriver d'arriver on va plutôt investir sur ce scénario voilà c'est tout le travail qu'on va faire nous en bourse c'est de comprendre les probabilités de comprendre les scénarios les plus plausibles d'accord et de placer son capital dessus alors ça on apprend à le faire c'est ce qu'on voit au sein de l'école c'est sympa quand on arrive à le faire mais ça demande du travail bien évidemment on n'est pas là on n'est pas des joueurs de casino encore une fois je veux bien que vous le compreniez et malheureusement ce qu'on a vu sur la crypto-monnaie on a vu plein de gens mettre toutes leurs économies sur des cryptos pensant qu'ils allaient demain devenir les prochains millionnaires ou sur du NFT c'est la même chose attention à ce que vous faites il y a des choses à comprendre il y a des choses à faire bien évidemment la crypto-monnaie est très prometteur mais c'est pas parce que c'est prometteur que ça va vous rendre riche on a vu que la bulle internet les dot com il y avait plein tout le monde pensait que tout ce qui était dot com était intéressant 98% des projets n'existent plus aujourd'hui dans les 5 ans qui ont suivi ils ont disparu et la majorité des gens ont perdu de l'argent et ça fera la même chose avec la crypto-monnaie d'accord tous les projets que vous voyez aujourd'hui 98% de ces projets là dans quelques années n'existeront même plus et auront fait perdre de l'argent à leurs investisseurs donc prudence d'accord encore une fois la crypto-monnaie c'est un petit pourcentage de votre capital la grosse part de votre capital doit être sur la bourse sur l'immobilier sur les socles plus stables la crypto-monnaie c'est pour se faire plaisir mais la volatilité de la crypto-monnaie bien que vous mettez un petit peu va rattraper un petit peu les gains que vous pourrez faire par rapport au gros pourcentage que vous poserez sur la bourse ou la crypto la bourse ou l'immobilier donc voilà c'était un petit peu le point je vais pas dire vigilance mais bienveillance on va dire de ce petit trading analyse en tout cas si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de mettre un petit pouce n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur s'abonner en cliquant sur la cloche pour recevoir les prochaines notifications vous serez averti dès qu'une vidéo sort sur la chaîne tout de suite vous recevrez une notification une nouvelle vidéo disponible et vous pourrez la regarder avec plaisir et puis si vous voulez rajouter quelque chose ou simplement me remercier pour faire ces vidéos tous les dimanches et bien n'hésitez pas à le faire sous cette vidéo dans la rubrique des commentaires c'est Alexandre le trader indépendant je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là tradez bien sur les marchés financiers ciao